Il est l'heure pour nous d'accueillir un des piliers de l'une des équipes surprises de la saison, le milieu niçois Morgane Sanson et l'invité de Génération After. Salut Morgane, bienvenue sur RMC. Salut à tous, merci. Salut Morgane. Merci de passer quelques minutes avec nous. Alors ce soir, on accueille qui ? On accueille le milieu de terrain relayeur, travailleur ou le buteur prolifique ? Je dirais un peu des deux, mais c'est sûr que par rapport au dernier week-end, on peut m'appeler le buteur, même si ce n'est pas ce que je recherche. On va dire le relayeur. C'est vrai que blague à part, tu mets un doublé ce week-end en Coupe de France contre Bordeaux, c'est tes deux premiers buts de la saison avec Nice, et je crois que tu les attendais quand même particulièrement. Oui, forcément, comme je l'ai dit, même si je ne suis pas attaquant, ça fait toujours plaisir de marquer des buts qui sont importants, et c'est clair que ça me manquait un petit peu, surtout que j'ai toujours eu l'habitude de marquer quand même dans mes saisons précédentes en Ligue 1, donc c'est sûr qu'il s'est fait attendre un petit peu ce but cette saison. Nice, dauphin du Paris Saint-Germain après 18 journées, est-ce que tu es aussi surpris que les observateurs du foot ? Surpris, oui et non. Surpris, bien sûr, parce qu'on va dire que derrière Paris, les équipes se valent, et du coup d'être à cette place-là, c'est bien, mais après, pas forcément, parce que dès que je suis arrivé dans ce club, et dans cette équipe, et dans ce groupe, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire, avec un staff compétent et des joueurs talentueux, donc je ne suis pas vraiment surpris, et j'espère que ça va continuer comme ça, en tout cas. Jimmy Brown. Morgane, justement, sur le staff, tu as un entraîneur qui fait beaucoup parler dans tous les débats, on parle énormément de Farioli, comment tu le comparerais à tes autres coachs ? C'est quoi les particularités du travail au quotidien ? Est-ce que tu sens qu'il a une approche différente de ce que tu as pu connaître avant, peut-être ? Oui, il a une approche assez différente, il est passé par l'Italie, donc tactiquement, on va dire qu'il tient vraiment la route, ça, ça se ressent tous les jours au quotidien, que ce soit même dans les vidéos, et tous les chemins du ballon, tout ce qui est tactique, tout ce qui est coaching même, c'est un jeune coach qui est dynamique, qui a des idées justement très claires et très précises, et à son âge de faire ça, chapeau à lui, il a un groupe aussi qui répond présent, qui est derrière lui, et ça, je pense que pour avoir des résultats, c'est le principal. C'est quoi ces idées claires et précises dont tu parles ? Est-ce que tu peux les expliquer ? Parce que tu as vu les commentaires depuis le début de la saison, beaucoup de monde s'est posé des questions, pour toi, c'est quoi le Farioli ball ? En fait, c'est ce qui fait que ça fait un peu parler, c'est que c'est un football offensif, mais qui peut parfois paraître un petit peu lent. En fait, on joue beaucoup avec la capacité de l'adversaire à venir presser, ça veut dire que des fois, quand les équipes ne viennent pas forcément presser très haut, on attend quand même qu'elles viennent défendre, pour ouvrir les espaces qu'on travaille à l'entraînement, et je peux vous dire que tous les jours, on les travaille, ces espaces. Donc ça dépend aussi de l'équipe et de la réponse qu'on a en face de nous. Nous, ce qu'on préfère, c'est d'avoir des équipes qui viennent nous chercher fort, parce que c'est là qu'on est fort, et c'est pour ça aussi que les équipes ne viennent pas ou plus trop nous chercher, ils nous attendent, et c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il faut arriver à trouver d'autres moyens d'aller marquer des buts, et le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts. Donc c'est sûr que toute la semaine, on a un travail qui est fait, avec des vidéos, comme je l'ai dit, avec de la répétition sur le terrain, mais après, nous en tout cas, on se prépare du mieux possible la semaine pour être présent le week-end. Kevin. Oui, bonsoir Morgan, est-ce qu'on peut dire que des fois, vous défendez avec le ballon ? C'est-à-dire que des fois, 1-0... Oui, mais c'est une très bonne question, et ça fait partie du dispositif, entre guillemets, c'est qu'on est une équipe qui est équilibrée, et quand on attaque, on pense déjà à la suite, donc c'est une de nos forces. Ça peut être aussi parfois un peu compliqué, parce qu'on est moins dans le déséquilibre, et on peut savoir que des fois, c'est en se déséquilibrant nous-mêmes qu'on marque des buts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on se déséquilibre moins, on a forcément moins d'occasion en face de la part de l'adversaire, donc forcément, potentiellement moins de buts pris. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, et on essaie tous les jours, comme je l'ai dit, de le faire. Du coup, vous les écrasez 1-0. Ça suffit, non ? Ça fait trois points. Morgane Sanson, le militaire de Gécénis est en direct sur RMC, dans Génération After, avec Kevin Diaz, avec Jimmy Brown et Walid Acherchour. Oui, Morgane, je voulais te demander, toi, qu'est-ce qu'il te demande précisément sur le terrain, en tant qu'un milieu relayeur ? Tu parlais de pressing adverse. On a un poste, pardon ? Tu parlais de pressing adverse tout à l'heure, est-ce que vous, il vous demande de presser très très haut, offensivement ? Parce que pour moi, au-delà de ce que demande le coach, moi je trouve qu'offensivement, vous pouvez faire encore beaucoup mieux, parce que les gens ne le disent pas assez, mais vous créez quand même pas mal d'occasions, il y a pas mal de matchs où il y a beaucoup d'occasions. Est-ce que vous devez être plus juste ? Qu'est-ce qu'il vous demande aujourd'hui en termes d'exigence ? Oui, on a surtout un gros travail, nous, en tant que relayeur au niveau de la construction du jeu, ce qui peut faire que des fois, on est un petit peu en retard sur les zones offensives où on se crée un petit peu moins d'occasions que d'habitude, on va dire. Mais on a un super rôle à faire dans la construction du jeu où on doit trouver le timing parfait pour décrocher au bon moment, et puis avec une certaine vitesse, parce que si on ne le fait pas assez rapidement, ça foire un peu tout le circuit qu'on avait prévu. Donc, c'est vraiment de la concentration, je dirais, 100% dans le match. C'est pour ça que des fois, on est fatigué des jambes, mais aussi fatigué de la tête, parce qu'on est toujours en train de suivre ce que font les partenaires, mais aussi ce que font les adversaires, aussi et surtout les adversaires, parce que, comme je l'ai dit, on s'adapte beaucoup aux courses et à tout ce que fait l'adversaire. Donc, c'est vraiment une concentration de 90 minutes. Du coup, quand on t'entend parler, et ça me fait un peu penser à Valentin Ronger qu'on avait reçu l'année dernière où il nous avait parlé de son expérience avec Sampaoli et même avec Igor Tudor, est-ce que tu considères que cet entraîneur, sans me citer les noms des autres, mais il ringardise un peu certains entraîneurs que tu as eus ? Parce qu'on dit souvent que les entraîneurs étrangers, quand ils arrivent en Ligue 1, ou quand les joueurs français, comme ça a été ton cas, vont à l'étranger, on se dit qu'on travaille... Je ne sais pas si on peut dire qu'on travaille plus, mais qu'on travaille mieux. Non, je n'ai pas envie du tout de dire ça. J'ai eu des super entraîneurs français qui ont été très compétents quand je les ai eus. Français ou étrangers ? Pardon ? Français ou étrangers, mais des fois, il y en a aussi. Oui, français ou étrangers, bien sûr. J'ai eu de tout depuis le début, mais je peux vous dire qu'il a des idées que j'avais très peu vues et des choses qu'il m'a appris qu'on ne m'avait jamais encore appris. Déjà sur ça, ça montre quand même les compétences de ce coach. Et encore une fois, il n'a que 34 ou 35 ans. Donc, je me dis qu'il va être encore meilleur peut-être dans le management, dans l'approche des matchs. Donc, il a encore une marge de progression comme les joueurs qui est très importante. Mais à son âge de faire ce qu'il fait, bravo à lui parce qu'il est dans son truc et il le tient. Donc, nous, en tant que joueurs, on ne peut être que satisfait de tout ça. Morgane Sanson, milieu de terrain de l'OG CENIS, en direct sur RMC ce soir dans Génération After. Malgré tout, quand même, ça va un peu moins bien depuis quelques semaines. Morgane, il y a trois défaites sur les cinq derniers matchs de Ligue 1. Comment t'expliques ce coup de moins bien ? Est-ce qu'il y a un petit doute ou c'était une mauvaise période ? Non, ce qui a été le plus important à chaque fois, c'est qu'on a rebondi après la défaite du Havre et après l'autre défaite qu'on a subie. Maintenant, on a perdu encore contre Rennes. Mais non, à chaque fois, on a su rebondir. J'espère qu'on réussirait encore à rebondir contre Metz. Mais voilà, ça fait partie d'une saison. Il y a toujours des hauts et des bas. Et on peut dire que depuis le début de saison, on était beaucoup dans le haut quand même. Vous voulez rester ? La Ligue des champions, c'est devenu l'objectif ? Morgane, la Ligue des champions ? Pardon ? La Ligue des champions, c'est devenu l'objectif et c'est toujours le cas ? Comme je l'ai dit et répété, on n'est vraiment pas sur le classement en ce moment. Il reste presque 20 journées. Enfin, un peu moins maintenant. Mais voilà, nous, on se focalise vraiment sur tous les matchs. Chaque jour de la semaine, on est focus sur le match du week-end. Et quand on s'approchera de la fin de saison, on verra. Alerte Ligue des champions, là ? Un petit peu, forcément. Mais toi, Morgane, t'es pas dur pas mal ? Pour être honnête, on reste humble. Et c'est sûr que c'est beau d'être deuxième du championnat, mais de l'être au mois de janvier et au mois de mai, il y a une grande différence. Ouais, t'as dit pour être honnête, je suis pas sûr que je sois très honnête comme réponse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, Morgane, t'as l'air de t'épanouir pas mal. J'ai vu une stat passée chez nos amis de Data Foot. Les joueurs éliminés en championnat, t'es cinquième du classement des milieux de terrain qui élimine le plus d'adversaires. C'est pas mal, t'es entre Florian Wirtz et Bruno Guimaret. Je te promets, c'est Isco, t'as du Sellingham. Ça va, t'es pas trop mal à l'accompagnement. J'avoue, c'est une belle stat. Après, c'est clair que c'est important, surtout au milieu de terrain, de passer son adversaire et que l'adversaire direct, il soit plutôt derrière que devant. Donc, c'est pas un truc où je suis focalisé. Je savais même pas, en fait. On me l'a envoyé et j'ai vu ça sur WhatsApp. Donc, j'ai apprécié. Mais voilà, c'est pas des trucs sur lesquels je regarde. Je suis vraiment, comme je l'ai dit, très épanoui ici. Et ce qui compte, c'est le week-end, la victoire à la fin du match. Mais justement, tu dis que t'es épanoui, mais si je dis pas de bêtises, t'es prêté par Aston Villa. L'objectif, c'est de rester à Nice, de s'installer la saison prochaine, surtout s'il y a Coupe d'Europe. Oui, en plus de ça, si on arrive à accrocher une Coupe d'Europe, bien sûr que ça sera encore plus ma volonté. Je l'avais déjà dit lors de ma conférence de presse que c'était ma volonté de rester, de m'inscrire sur le long terme. Tout de suite, dans les discussions, c'était le sujet numéro un, que je venais pas faire une piste d'un prêt pour me refaire la cerise ou pour prendre du plaisir dans le sud. Non, non, je venais vraiment ici pour un projet que je sentais cohérent. mais on dira ça à la fin de saison, mais je pense que je me suis pas trompé. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire t'appelle pour finir la canne sur le banc, t'y vas pas ? Je te présente, c'était notre débat d'abord. Morgane, on va parler un peu plus de toi et globalement de ta carrière. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière aujourd'hui ? Moi, pour être honnête, il y a des moments où j'ai été déçu parce que j'attendais beaucoup, beaucoup après tes années Montpellier-Rennes où je te trouvais très, très fort. T'as eu des très bons passages aussi à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ce choix d'Aston Villa, tu le regrettes ? Comment t'analyses un petit peu ta carrière avec le potentiel que t'avais et où on t'attendait à l'époque ? Non, c'est une bonne question. J'ai eu un bon passage à Marseille, voire un très bon passage de temps à autre. Il y a eu des moments un peu plus compliqués. J'ai fait quand même quatre ans à Marseille. C'est une belle période de ma carrière où on a connu la finale de l'Europa League. On a connu la Champions League. On a fini deuxième du championnat. Donc, il y a eu vraiment de beaux passages là-bas. Il y a eu des moments un peu plus compliqués où j'ai eu des semaines où j'étais sur le banc, où j'étais un peu moins performant. Mais c'est la vie d'un footballeur et je dirais même que c'est encore plus la vie d'un Marseillais parce qu'on sait très bien que jouer dans ce club, c'est très difficile et d'être toujours là-haut, là-bas, encore plus. Après, pour parler du choix de Aston Villa, moi, quand je les vois où ils sont aujourd'hui, je me dis que je ne m'étais pas trompé. Ce qui a fait que je me suis trompé, enfin, pas trompé, ce qui a fait que ça a été compliqué, c'est que sur les douze premiers mois, j'ai été blessé peut-être neuf ou dix mois, que derrière, j'ai enchaîné les blessures que je n'avais jamais eues dans le passé. J'ai fait deux Covid d'affilée, donc il n'y a vraiment rien qui a tourné pour moi et c'est pour ça que quand Emery est arrivé, moi, j'ai pris la décision de partir et même s'il aurait aimé me garder, je lui avais dit que moi et Aston Villa, c'était terminé et qu'il y avait quelque chose là-bas qui n'allait pas. Et c'est pour ça que j'ai été à Strasbourg et que je me suis refait la cerise là-bas. Après, moi, j'étais sûr de moi, sûr de mes qualités, c'est juste qu'il y a eu des choses avec un coach qui se sont très mal passées et qui ont été un peu injustes. Quand on voit Camara avec son choix, on se dit que tu as peut-être été deux ou trois ans en avance. Non, le seul problème, c'est que ce soit Steven Gerrard qui soit arrivé à la place d'Unaï Emery, c'est tout. Après, il a 29 ans, ce n'est pas terminé. Non, ça fera 30 ans cet été. Non, non, non. Puis en plus, je me sens en pleine forme. T'as denté, il a 10 ans plus que toi. Tu n'as même pas fait la moitié de ta carrière, ça se trouve. Non, 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 on verra, mais j'aimerais bien continuer jusqu'à 36. Donc, on va dire que je suis encore dans la fleur de l'âge. Tiens, une dernière petite question. Il était sympa, Sirigou ? Oui, très sympa. Très, très sympa. Du coup, on ne l'a pas côtoyé énormément, mais c'était un super gars avec une bonne mentalité, vraiment. Puis une super expérience. Il a fait un petit aller-retour express. J'en précise, on est également direct sur YouTube, Morgane. Il y a quelques Marseillais qui sont là, Idir, notamment, qui m'a mis tout à l'heure OM Leipzig. Pour lui, Morgane Sanson, c'est OM Leipzig, le quart de finale. Toi aussi, j'imagine, un grand souvenir pour toi. Oui, ça fait partie de mes meilleurs moments là-bas. Et puis, on m'en parle très souvent. Je croyais que quand on était ancien Marseillais, c'était un peu difficile à Nice, après. Non, il a mis un doublé. Il est bon tous les matchs. Tout va bien. T'inquiète pas, tout va bien. Non, c'est ce qu'ils m'ont dit en arrivant, les Niçois. Si t'es bon sur le terrain, il n'y aura pas de problème. Donc, j'essaye de faire le maximum. Après, moi, quand j'arrive dans un club, je me bats toujours pour le club dans lequel je suis et je le montre tous les week-ends. Morgane Sanson, merci beaucoup d'avoir la directrice de l'OMC. Merci à vous, les gars. Ça a été un plaisir de parler ballon avec toi. Merci, plaisir. Merci, Morgane. Ciao, bye, bye.